Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va faire la mise à jour tier list suite à l'arrivée, enfin l'arrivée, on peut dire ça comme ça, de couleur ZTUR, voilà, petite vidéo qui va être assez rapide, pour le déplacer dans la tier list, enfin dans les tier list, parce qu'évidemment avec le ZTUR il va pas être à la même place. Bon alors parmi les Neo-Ghost c'est celui qui était le mieux placé, de base on va dire, parce qu'il était déjà correct, comme Vegeta 4 d'ailleurs, Vegeta SSJ4, mais avec son ZTUR bien sûr il est bien meilleur, enfin il est encore meilleur, donc il va bouger, alors bon vous savez ce qu'il fait, c'est très simple, sur l'aspect rien de spécial, mais Attaquette F plus 120%, lance une attaque additionnelle qui a une chance au moins d'études spé, donc on a encore plus de chances de faire de l'attaque spé supplémentaire derrière, enfin de l'attaque additionnelle, et en plus Attaquette F plus 8% à chaque attaque réalisée, jusqu'à 80% ça se multiplie, ça fait presque 300% Attaquette F en tout, un Link Set incroyable, beaucoup de catégories, donc vraiment un très très bon personnage, comme on l'a vu dans les différents tests, Goku SGT, et Extreme Super Battle Road. Alors on va commencer justement par le Battle Road, voilà, voilà, alors je rappelle que dans la tier list, il y a un petit espace, en fait l'espace c'est à gauche, vous avez les leader catégories, et à droite vous avez les anciens Dokkan Fest, Neo God, God Tier, etc, qui pour la plupart sont passés ZTUR, pour montrer un peu l'écart entre finalement les anciens persos qui sont ZTUR maintenant, et les leader catégories. Bon c'est pas le cas pour tous les persos, mais ce sera bientôt le cas, mais notamment Rosé, VB Tech, Goku SGT, Ange, qui sont pas encore ZTR et qui sont sur la droite, mais ça ne va pas tarder. Alors, couleur, il était en Battle Road, il était en A, parce qu'il était déjà pas mal, couleur en durant c'était déjà jouable avant, il avait presque 150 KDF en Battle Road, Extreme Battle Road, avec couleur puissance à côté, donc c'était jouable, il mettait quand même déjà des bons dégâts, mais c'était pas non plus exceptionnel, évidemment. Alors, dans mes vidéos de test, j'ai dit à plusieurs reprises que couleur est assez proche des SSJ-4 finalement en termes de valeur, ce qui est totalement vrai, parce que quand on regarde les valeurs de base de Vegeta 4, Goku 4, et les valeurs maxées, finalement pour Goku 4 notamment, on est très proche, c'est-à-dire qu'on va démarrer aux alentours des 160, 180, 200 KDF, ça dépend, ça varie un petit peu, jusqu'à 300 KDF une fois maxées comme Goku SSJ-4, en tout cas on n'est pas loin, et bien pour couleur c'est plus ou moins pareil, on est à peu près sur ces valeurs-là. Donc, et bien très logiquement en fait, les amis, je vais le placer à côté des SSJ-4, ici, parce que, comme je viens de le dire, ils sont assez proches défensivement, on a des valeurs qui sont similaires, bon les SSJ-4 ont quand même un avantage en plus, c'est qu'ils peuvent esquiver les SP, même si, bon, ça n'arrive pas souvent, mais couleur a aussi un avantage, c'est que côté offensif, et bien il peut lancer plusieurs 7 SP, et ça arrive très souvent. Et donc offensivement, il peut être vraiment bien plus fort, mais ça dépend de la RNG, tout comme l'esquive des SSJ-4 dépend de la RNG, donc c'est pas si étonnant. Quand on regarde les autres persos qui sont dans ce tiers, et bien ça paraît logique, parce que quand on prend Bojack, couleur C13, c'est des persos, pareil, qui ont une très bonne défense, mais qui n'ont pas d'autres composantes, réduction, garde activée, tout ça, alors Miragon il a de la réduction, mais c'est un peu particulier dans son cas, mais pour les trois précédents, et bien c'est bonne défense, avec d'autres effets additionnels intéressants, donc c'est un peu logique finalement de le retrouver là. C'est vrai que dans le tiers au-dessus, on commence à avoir des trucs quand même très intéressants, bon, Piccolo, on voit l'ESP, Pike One, il y a tout le délire du support qui est très facile à avoir, avec l'esquive, etc., pour contrôler la game, on a le blocage de SP aussi, Janemba, bon bah lui il a la garde, etc., pareil pour les autres Janemba. Le DDF-GT, bah il tape comme des sourds, hein, alors, tu le diras, enfin, couleur et la SSJ4 tapent très fort aussi, mais attention, il ne faut aussi pas faire d'abalgame les amis, parce que c'est vrai que quand on pense SSJ4 aujourd'hui, on pense couleur, en fait on pense surtout à des personnages qui sont doublonnés, des fois liens 10, et donc on a une vision peut-être un peu trop optimiste de ces cartes-là, parce que les SSJ4 ZR et couleurs, si on les met sans doublon, à tout de suite, on va perdre beaucoup quand même, alors que le DDF-GT, même sans doublon, comme tu le sais, ça arrache la gueule, hein, et même côté défense, on est plutôt pas mal, donc c'est pour ça qu'attention, attention, parce qu'on a une image souvent des ZTUR qui est vraiment bonifiée, parce qu'on les teste souvent doublonnés, parce que bon, bah si on joue de plus en moins, on les a souvent doublonnés, voire 100%, évidemment, mais il faut essayer de bien penser à un niveau équivalent de doublon, pour placer les personnages, parce que sinon forcément c'est un peu biaisé, donc il faut pas non plus trop abuser, je pense, et donc je trouve que couleurs, bah à la manière des SSJ4, est très bien sur ce positionnement quand même, parce que, il a une très bonne défense, mais, comme je le dis à chaque fois, je le dis dans mes vidéos de test, etc., 200k def c'est bien, 300k def c'est bien, mais en extrême SBR, en concours GT, bah en vrai c'est pas suffisant, alors, attention, c'est pas suffisant, pas dans le sens, c'est pas suffisant pour être bon, c'est pas suffisant pour prendre 0 en SP, et pour prendre 0 en SP, bon, comme je l'ai dit, il faut 500k def, ou alors il faut avoir de la garde, de la réduction, etc., mais c'est suffisant pour être très bon quand même, parce qu'en termes d'auto-attaque, c'est 0, et ça déjà, c'est une très bonne chose, parce que quand tu prends 0 en auto, tu sais ce que tu peux te permettre de prendre ou non en dégâts, et ça, c'est extrêmement pratique, donc voilà pour le Battle Road, on va passer au Goku Rush, et, en fait, de la même manière, alors, Goku l'a été en but jusqu'à maintenant, bon, c'était sympa sans plus, c'était pas incroyable, on va le mettre également avec les SSJ4, bon, du coup, il va se retrouver en bas, là, voilà, parce que, au risque de me répéter, mais, pareil, on a des valeurs qui sont similaires au SSJ4, et notamment à Goku, parce que Vegeta, c'est un peu particulier, parce que Vegeta ne stack pas, vu que c'est directement sur l'ASP 50%, mais Goku SSJ4, une fois qu'il est maxé avec ses 3 stacks, voire plus en cas d'additionnel, et bien, il a une défense très proche de Couleur, en revanche, Couleur, par contre, va taper bien souvent plus fort, voire bien plus fort, parce que double-spé, voire triple-spé, donc, ça va être vraiment fumé, mais bon, il y a quand même cet aspect RNG, c'est pas certain, pareil pour l'SSJ4 côté esquive, ça n'est pas certain, donc, bon, c'est pour ça que, ça me paraît à peu près bien ici, j'ai hésité à le mettre au-dessus, mais bon, c'est vrai qu'ici, on a quand même des mastodontes, je veux dire, en termes de défense, parce que là, Couleur, pareil, il prend rien en auto, ce qui est déjà très bien, mais en spé, il prend cher quand même, évidemment, face au Zahou, je pense qu'on est pas loin du one-shot, voire on est one-shot, et à la fin, on prend quand même du 300 et des poussières, même un peu plus, en attaque spé, dans le tiers au-dessus, on a quand même Golden, Gianemba pour les anciens persos, qui prennent aucun dégâts, ou presque, on retrouve le DDFGT, bon, qui tape comme des sourds, Vegeta qui a quand même une défense incroyable, après avoir attaqué, alors, Goku, un peu moins vrai, c'est vrai que, en soi, Goku, on pourrait peut-être le descendre d'un tiers, mais bon, en même temps, Vegeta, c'est qu'une fois qu'il a attaqué, le DDFGT, bon, après, encore une fois, il faut penser à un même niveau de doublon, et bon, le DDFGT, quand tu les as Rainbow, bon, voilà, c'est, voilà, c'est encore une autre histoire, bon, on a Bootech, qui est quand même très bon défensif, on a Mirai Gohan, qui est un cas particulier, mais une fois transformé, il prend quasiment aucun dégâts, Goku Namek, il peut stacker, même si c'est un peu particulier au niveau du stack, c'est un peu chiant, mais quand même, et puis on a Videl, qui te balance, bon, bah, multiple spé à 8 millions, ce qui est assez proche de couleur, mais après, Videl, elle n'a pas que ça, elle peut esquiver, tout ça, etc., elle a quand même pas mal de choses, avantage type aussi supplémentaire, donc, ça me paraît bien qu'il soit là, ça, encore une fois, c'est logique, parce que, bah, il est assez proche des CJ4, et on retrouve aussi d'autres persos qui étaient dans le même tir avant, avec Boja couleur C13, très bonne défense, très bon dégât, après, il y a une composante RNG sur les attaques additionnelles, mais, bon, qui proc très souvent, quand même, il faut bien le dire, mais, bon, c'est vrai qu'au-dessus, après, on a vraiment des persos qui vont prendre, notamment, pas grand-chose en dégâts, et en Goku Rush, GT, notamment, bah, ça fait, quand même, extrêmement plaisir. Donc, voilà, les amis, pour couleur, en somme, un excellent ZTUR, clairement, très, très bon, un personnage qui tape très, très fort, qui est très bon défensivement, sans être parfait, bien sûr, parce que, pas de garde, pas de réduction, donc, forcément, il n'y a pas de miracle, à ce niveau-là, on ne se naque pas à l'infini, donc, bon, voilà, on ne peut pas prendre de dégâts ici, mais, au moins, on ne prend rien en auto, et c'est déjà, une belle fouesse ! Sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501